Bonjour à ma team entrepreneurs de YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore une fois de plus chez notre collaborateur et confrère Ronald Dussier. Vous vous rappelez, durant la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'incubateur qu'il a eu à commander à travers notre service D&L Logistics & Transport. Aujourd'hui, étant donné qu'il nous a fait confiance, une fois de plus, nous sommes venus dans ces locaux pour visiter ou pour confirmer la réception du deuxième ou du troisième incubateur qu'il a reçu à travers notre service et l'agrandissement de son business. Donc, il va vous expliquer, il va nous expliquer la raison pour laquelle il a eu à commander deux autres incubateurs d'envergure et comment est-ce que le business se passe, comment est-ce qu'il peut nous aider, nous aussi, à lancer ce business et à devenir de véritables lions. Parce que, oui, oui, Dussier, Ronald, c'est un vrai lion. Salut à vous. Bonjour, bonjour Ronald, comment tu vas ? Ah, ça va, ça va. Super, merci une fois de plus de nous accueillir dans tes locaux. Nous sommes ici chez... Ronald Market. Ok, super, c'est quoi Ronald Market ? Bon, Ronald Market, en réalité, c'est tout un ensemble qui commence déjà d'abord par la production des poussins d'un jour et qui, avec le temps, va aller sur l'élaboration d'une mise en pied d'une ferme de poulets déchers, de poulets pondeuses et, si possible, la distribution en termes de fast-food des poulets cuits. Waouh, c'est magnifique. Vous comprenez que le projet est immense, les gars. Bon, nous étions ici la dernière fois, lorsque tu avais reçu ce premier incubateur, à travers notre service DL Logistics & Transport. Jusqu'à présent, quelles sont tes impressions, comment est-ce que tu trouves notre service et tout ? Est-ce que tu es satisfait de l'appareil jusqu'à présent ? Non, concernant l'appareil, je suis entièrement satisfait. Le service était, je vous l'ai dit la dernière fois, assez expéditif, donc j'ai pu accueillir et monter la machine rapidement. Donc, de ce côté, je n'ai pas de problème. Waouh ! Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en moins de sept mois, Ronald a pu commander deux autres incubateurs à travers notre service DL Logistics & Transport. Il va nous dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'en moins de quelques temps, en moins d'un an, tu as commandé deux autres incubateurs ? Bon, la commande des autres incubateurs était due à la demande sur le marché local. Parce qu'avec la capacité que je produisais, je faisais une sortie tous les 21 jours. Or, la demande était telle qu'il fallait augmenter le taux de production. Et si possible, faire une sortie semaine. Voilà pourquoi j'ai commandé deux autres machines qui serviront d'incubation et d'éclosion. Ça, c'était la première qui était déjà là. J'ai augmenté avec une moyenne capacité, toujours en termes d'éclosion. En termes d'éclosion, j'ai répondu avec une moyenne capacité. Donc, voilà. Ça, c'est une capacité de combien, par exemple ? Ici, je suis capacité de 5 800. Parce que, je me rappelle, ici, c'est une capacité de 20 000. Donc, ici, pour suivre l'éclosion, cherchons une capacité de 5 800. Que je vais mettre là. Et il y a un autre bijou. En termes de l'éclosion pour l'éclosion, j'ai fait venir celle-ci. Qui va nous permettre de générer, qui sera uniquement là pour l'éclosion. Donc, elle nous permettra d'éclore les oeufs. Donc, ça, c'est le processus terminus de l'achèvement des oeufs dans la machine. Wow. Donc, ça veut dire que le système est déjà bien piscelé de telle sorte que la première machine sert de chauffage. Oui. La seconde sert d'éclosion. D'éclosion, oui. Pour ensuite transporter les poussins vers une archée. Oui, oui, les marchés. Wow, c'est magnifique. Et ici, c'est une capacité de combien ? Ici, nous sommes une capacité d'enquêtement de 10 000. 10 000. Oui. Wow. Félicitations, Monsieur Dussier. Et vraiment, ça mérite beaucoup de félicitations et d'encouragement. Parce que, vous savez, le domaine de l'entrepreneuriat au Cameroun et en Afrique, c'est vraiment compliqué. Mais avoir un jeune qui se lance et qui, à travers les bénéfices du premier incubateur, réussit à s'offrir deux autres incubateurs. Ça veut dire qu'il a de la vision. Il ira très loin. Et nous sommes là pour l'accompagner grâce à notre service DL Logistics & Transport. Ronald, avec ces trois appareils que tu as déjà, donc tu viens d'offrir deux autres grosses machines, on va dire une moyenne et une grande, avec des capacités de 5 800 et de 10 000. J'ai bien envie de te demander comment est-ce que tu vas mettre en place un système pour faire fonctionner ces trois machines à la fois ? Euh... Faire fonctionner trois machines. Ça ne sera pas très, très, très difficile dans ce sens. Parce que, dans les machines, nous avons un système de trois chariots. Et je vais faire des décalages semaine qui me permettront, genre je commande la première commande qui vient, tu viens un peu, c'est d'ouvrir, je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir les yeux. Qui sont dans la machine. Ça veut dire que je mettrai le plein là et je vais décaler la production d'une semaine, je vais remplir le deuxième chariot et je vais décaler, donc je vais faire le décalage semaine, je vais remplir le deuxième chariot et ensuite après une autre semaine, je remplirai le troisième chariot. Ceci pour permettre une sortie semaine, vous voyez, c'est pour permettre une sortie semaine, vous savez qu'une fois avoir mis les oeufs dans les trois chariots, il y aura un décalage d'une semaine sur chaque sortie d'éclosion. Donc après la sortie, quand il va atteindre le 18ème jour, je vais l'amener pour une éclosion dans la salle qui permettra de sélectionner les poussins. Ok. Voilà. Donc c'est cette machine qui va permettre de recevoir les poussins. Les poussins. Et combien de temps est-ce que les poussins vont mettre ici pour sortir ? Ici, la lavelle machine ne feront que trois jours. Ok. Parce que le plus grand processus se ferait dans la zone d'incubation, mais dans la zone d'éclosion, ils ne feront que trois jours. Pourquoi les poussins vont nous faire trois jours à ce niveau ? Parce que la durée de l'incubation, c'est 21 jours. Ok. Et si nous faisons déjà l'éclosion, l'incubation sur le 18ème jour, l'éclosion, on la réserve pour les trois derniers jours. Elle se prépare pour la tente et les poussins. D'accord. Waouh, c'est magnifique. J'avoue que c'est un domaine, c'est un terrain que je ne maîtrise pas beaucoup, mais j'apprends énormément aux côtés de Ronal. Et tu as eu à commander certaines caisses à travers notre service. J'ai bien envie de savoir à quoi servent ces caisses-ci. On peut les présenter. Ah oui, c'est un tel des caisses de mirage. Comme je vous disais, après le 18ème jour, normalement, on va nourrir les oeufs. Vous dissocier les oeufs fécondés et les oeufs qui n'ont pas pu être fécondés. Ok. Donc, ça veut dire que les oeufs qui n'ont pas une vie à l'intérieur seront retirés carrément et ne seront que conservés les oeufs qui portent une vie. Et pour cela, pour faire ce tri, on a besoin de cet appareil qui permet de mirer les oeufs. C'est quoi le mirer les oeufs ? Donc, cet appareil nous renseigne sur la naissance à l'intérieur de l'oeuf. C'est-à-dire que l'embryon, qu'effectivement à l'intérieur de cet oeuf, il y a un embryon qui vit à l'intérieur. Il transmet une lumière ultraviolette qui permet de voir la vie à l'intérieur de l'oeuf. Et s'il n'y a pas de vie, c'est-à-dire que l'oeuf n'a pas été fécondé et du coup, ça vient qu'on l'amène là-bas parce qu'il va occuper l'espace. Waouh, waouh ! Les gars, je vous ai dit que c'est un domaine très compliqué. Moi, je le connais, en fait, je ne le maîtrise pas. Alors, Ronald a commandé six, tu as appelé ça comment ? Les caisses de mirage. Voilà, il a commandé six caisses de mirage. On comprend ici, vous voyez, la technologie est avancée, les gars. Aujourd'hui, on ne fait plus le business comme de façon archaïque. On a tous les instruments, tout le matériel nécessaire pour vous aider à lancer ce business, n'est-ce pas, et à réussir. Ces appareils, si vous permettent de détecter la vie dans un oeuf. Moi, je ne savais pas que quelque chose comme ça existe. Donc, c'est tout simplement magnifique. Alors, moi, je suis tout simplement éblouie par le fonctionnement de cet appareil dont je ne parlais pas avoir retenu le nom. Ah, les caisses de mirage. Les caisses de mirage. Alors, tu t'approvisionnes, tu passes par notre service DL Logistics & Transport pour commander tes appareils en Chine. Mais j'aimerais savoir, les oeufs qui sont dans le premier incubateur là, tu t'approvisionnes où ? Oui, en réalité... La chose la plus compliquée aussi dans la production des poussins, c'est l'acquisition des oeufs. Parce que pour avoir des oeufs, tous les fermiers locaux qui ont des parentaux préfèrent eux-mêmes incuber leurs propres oeufs et produits de poussins. En regard des grandes structures que je ne veux pas citer ici. Maintenant, pour avoir des oeufs, on est obligé d'importer des oeufs. Et pour l'importation, il faut un agrément qui est ministériel, c'est-à-dire qui n'est que signé par le ministre de l'hélippage. Et cet agrément, tu l'as déjà ? C'est agrément, je l'ai déjà. Magnifique. Je peux, à l'heure actuelle, importer. La dernière fois que vous étiez là, je travaillais, on importait l'Espagne. Mais dernièrement, avec la dupe avion qui a servi des oeufs coupés, le Cameroun a interdit l'importation des oeufs et l'europe. Donc, on est obligé actuellement de travailler avec la Turquie et le Maroc. D'accord, merci. Bon, étant donné qu'il existe les poulets de chair, les poulets de ferme et les pondeuses, comment tu fais pour différencier ces oeufs-là ? Bon, en réalité, c'est que les oeufs, déjà, ce n'est pas toute une souche qui est connue et qui est sur le marché que tout le monde connaît, entre le COP500. C'est le meilleur. Donc, vous savez que nos établissements s'arrangent à ne que faire dans cette souche pour garantir l'efficacité et la qualité au niveau de la clientèle. Parce qu'ils préfèrent, ils les préfèrent beaucoup plus parce qu'ils sont résistants et assez solides. Ils prennent rapidement de la croissance. Donc, maintenant, pour les pondeuses, c'est des oeufs particulières. C'est-à-dire que l'oeuf, là, je n'ai pas encore fait. Mais à long terme, j'en ferai pour faire une production de poulet de pondeuse. D'accord. Bon, moi, je suis curieuse de savoir, étant donné que l'oeuf, c'est quelque chose de très fragile, je suis curieuse de savoir comment tu manipules les oeufs pour éviter le maximum de gaz. C'est vrai qu'une fois les oeufs, la commande passée, nous fournissons, nous livrons à l'arrioport de Simalaise. Nous nous rendons sur place, généralement, c'est les oeufs qui arrivent dans la nuit, à travers le fret, c'est commercial. Nous nous rendons sur place, nous réceptionnons nos oeufs, nous déchargeons le bon de commande. Et nous enchaînons les oeufs dans la salle de machine. Et ici, au préalable, on a récepté la salle. Et une fois les oeufs réceptionnés, on procède directement à l'incubation. On les met dans la machine, dans des conditions assez particulières, par rapport au standard de la machine. Et nous procéduons le silenciement. Wow, super. Je suppose qu'il y a d'autres petites techniques derrière, dont on... En fait, là, on ne voudrait pas que la vidéo soit très longue, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs autres techniques de manipulation des oeufs pour éviter le maximum de gaz possible. Donc, parlant de ce business des oeufs, partant de l'incubation, de l'éclosion, de la vente et tout, je suppose que ça c'est un business juteux. La preuve en est qu'en moins d'un an, tu as pu commander deux autres appareils. Est-ce que tu peux nous parler des chiffres dans ce business depuis que tu y es ? Bon, vous-même vous avez répondu à la question. Parce que si en moins d'un an, j'ai pu rentrer à utiliser, acheter d'autres machines, ça veut dire que la demande est là, elle est sur le marché. Maintenant, étant donné qu'elle est sur le marché, c'est la qualité du poussin qui garantit une forte clientèle. Si vous êtes allé dans une production réellement de poussins qui sont compétitifs sur le marché et qui grandissent très bien, c'est clair que vous serez accueillé en fonction des clients. Et vous faites pratiquement une très bonne rentabilité. Maintenant, le prix des poussins varie en fonction de la tendance sur le marché. Et pendant cette période, il y a des périodes basses où le poussin se retrouve à 550, 600. Il y a des périodes hautes où on peut vendre le poussin à 700. Donc, ça dépend réellement des périodes. Et là, ce qui est clair, c'est que pendant la grande période, les rentabilités sont là. Si vous avez vendu 20 000 poussins et que vous avez gagné 100 francs par poussin, vous faites rapidement les calculs. Vous voyez ce qu'il y a là, mettons des chargés, des chargés, des chargés liés, dans le bâtiment, aux personnels, qu'on recrute. Il y a l'aménagement, il y a la désinfection des bâtiments. Et le reste, c'est la marge bénéficiaire. Et ça, ça se passe. Ce qui est le plus capable, c'est que c'est une marge bénéficiaire qui va sur 21 jours. 21 jours. Wow. Alors, il faut également noter ici que nous travaillons depuis longtemps avec Ronald sur les questions de stratégie digitale. Vous rappelez-vous toujours, je vous dis, Internet, c'est le carburant du 21e siècle. Et Ronald l'a très bien compris. Il a pris notre formation, devenait financièrement indépendant avec le digital. Alors, quel a été l'impact du digital après la formation que tu as prise? Quel a été l'impact du digital sur ton business? L'impact du digital était claire. C'est que ça m'a donné une rentabilité que je n'entendais pas. Ça a touché pratiquement un grand nombre de personnes. Et j'ai des gens qui me contactent vraiment, des pays même que par moment, moi, je me suis supprimé. Et ça permet d'être connu. Et ça permet réellement de booster ces ventes. Donc ça dit que vous comprenez immédiatement qu'il fallait automatiquement que j'agrandisse le chapelet de production de coussins pour essayer de rentabiliser, de satisfaire la demande que je reçois via Internet, via ma page Ronald Market. Donc, il y a des gens qui passent des commandes, mais que je suis, je m'excuse aussi pour ça. Je ne peux même pas leur répondre ni leur livrer parce que ma production actuelle ne me permet même pas déjà de me toucher cette cible. Mais je promets quand même qu'avec le temps, je pourrais satisfaire tout le monde. Donc là, je vous remercie déjà pour cette formation qui était vraiment très avantageuse pour moi, qui m'a permis de connaître tout ça, qui m'a permis de créer aussi ma page Facebook et tout. Donc là, au moins, je sais comment manager les choses. Waouh, c'est magnifique. Les gars, Internet aujourd'hui, ne blaguez pas. Avec Internet, vous pouvez toucher des personnes inespérées, en fait. Aujourd'hui, Ronald est submergé. Deux assistantes ne suffisent pas. Deux assistantes. En fait, plus le temps va passer, plus sa production va augmenter et son entreprise pourra satisfaire le maximum de personnes. En parlant du digital, depuis que nous avons fait la première vidéo sur cet incubateur-ci, des centaines de personnes nous contactent tous les jours. Je pense ici à M. Résus de la France. Je pense ici à M. Alim du Mali et à toutes les autres personnes qui nous contactent et qui sont dans le besoin, qui veulent se procurer ces incubateurs-ci. Vous savez, c'est un business pour les personnes sérieuses, pour les personnes qui sont prêtes à investir. Et pendant que je suis submergée, je reçois énormément de messages, de demandes. Je pense que Ronald, c'est le cas chez toi. Oui, effectivement, c'est le cas chez moi. Mais je suis tellement pris, parce que pour manager une structure, vraiment, je n'ai pas assez de temps pour répondre aux appels et aux écrits. mais les plus chanceux, je me rappelle un monsieur qui vit au Canada et qui achetait des machines, qui l'a installé à l'ouest. Il avait un problème. À l'ouest du Cameroun. À l'ouest du Cameroun. Il avait un problème sur ses machines parce qu'à l'intérieur, il faisait un sous-chauffage, il n'arrivait pas à comprendre le processus d'occupation. On a peu travaillé dessus. Dieu merci, ça s'est bien passé. Il a eu un bon rendement et il m'a en a félicité. Mais les autres, je ne peux pas faire, je ne peux pas les prendre tous au même moment. Je suis vraiment assez submergé par ça. Et moi, ce que je veux dire aux autres, c'est déjà, le problème, ce n'est pas déjà de chercher vous acquérir par vos propres moyens. Parce que quand votre machine est déjà là et que vous demandez de l'adapter sur autre chose, il pourrait mieux être tropicalisé depuis l'usine. C'est pour ça que, pour ceux qui ont déjà installé des machines, c'est difficile de faire le suivi parce que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps pour faire le suivi. Parce qu'il faut déjà qu'il m'envoie la disposition de mes machines, la concession de la salle, qu'il m'envoie plein de paramètres, alors que c'est un travail qui doit être fait à l'avenir. Donc, du coup, je ne sais pas. Mais bon, avec le temps, peut-être on ne trouve pas une solution pour parler au problème du 16e terranaute qui me contacte particulièrement pour ce problème de mes machines. Donc, parmi les gens qui me contactent, la majorité demande à venir sur place pour profiter de ton expérience. Je pense ici à certaines personnes, certains messieurs qui sont en France, qui sont aux États-Unis et au Canada, qui m'ont contacté en me disant d'assises, est-ce que nous pouvons venir sur place au Cameroun pour bénéficier de l'expertise et de l'expérience de Ronald? Je leur ai dit, c'est possible, mais Ronald, c'est un monsieur très, très occupé. Mais vous constatez que gérer une entreprise comme celle-ci, ce n'est pas du chocolat. Et je pense que c'est le cas chez toi. Oui, c'est le cas parce que, en même temps, ça t'amène à être restreint à l'usine pour contrôler le personnel, pour contrôler la production, pour contrôler si les coisines ou différentes pour plus de lumière dans ce pays, pour contrôler si le groupe a plus de l'orée, si les investisseurs ont changé. Donc, ça nécessite une présence ponctuelle dans l'usine. Donc, du coup, ce qui désire venir, c'est vrai que ça m'amène à une protection sanitaire, un peu plus élevé. On pourrait peut-être organiser ça et voir comment on peut manager. Mais je dis, l'idéal, c'est de faire un truc groupé pour que c'est un truc que je puisse faire juste une fois. Vous voyez ? Donc, on puisse les réunir dans un chapelet et par la suite répondre à différents problèmes. Pourquoi pas peut-être vous pouvez organiser un séminaire, une formation qu'on peut faire et là, on répond à différents problèmes concernant la machine et tout. et peut-être que ça éviterait que je puisse au point de vue individuel à tout un chacun. En fonction de mon expérience, je pense qu'on peut déjà aller en amont à partir de la charte des incubateurs. Du choix. Du choix de la qualité, justement. C'est ça qui est très important. Déjà, du choix de la qualité, de les tropicaliser une fois à l'usine, avant de les transporter tout au Cameroun. Une fois rendu au Cameroun, on peut les installer à travers notre équipe. On a en place des techniciens qui sont capables de le faire. On a des techniciens qui peuvent le faire, mais pas selon Cameroun, pas tout ailleurs. Et maintenant, on pourra créer des formations, peut-être de montage à distance. Parce que moi, j'ai travaillé en parallèle avec l'usine qui était en Chine pour monter mes machines. Et tous les problèmes que j'avais, ils me faisaient, en termes de relais, ils m'expliquaient comment ajuster le problème. On s'est dit qu'on peut faire pareil pour ceux qui commanderont les machines chez nous, par exemple. et on pourrait le suivre jusqu'à la production. Donc, je pense que c'est un truc qu'on doit penser pour que, moi, c'est cette pression en termes de messages, de contacts, puis ça peut être réduite. Réduite. OK. Et vous voyez, je vous ai dit que M. Ronald, c'est quelqu'un de très occupé, mais aussi de très généreux. Il vient de lancer quelque chose pour les personnes qui ont compris. Il propose sa disponibilité, je ne sais pas pour quand. Là, c'est à toi de nous dire. C'est vrai que je préfère, après la sortie, ma dernière sortie du mois d'avril, parce que j'ai deux commandes là qui me serrent un peu sur la main, donc je suis obligé de faire un peu le suivi. Et je crois qu'après ça, le temps que je mette la salle en repos, parce qu'il y a un temps qu'on laisse la salle se reposer, la machine se reposer, le temps que je mette la salle en vide sanitaire, voilà, on pourra organiser cette formation. Wow, ok, super. Donc, en fonction de sa disponibilité, je pense, au mois d'avril, on pourra organiser un événement, un accompagnement ou une formation autour de ce business pour permettre à ceux qui veulent investir de se former, de bénéficier de l'expertise et de l'expérience de Ronald dans ce domaine. J'espère que vous êtes contents. Donc, les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette interview vous a plu. J'espère que vous avez beaucoup appris, comme moi. Chaque fois que je rencontre Donald, je lui pose tellement de questions dans ce domaine parce que ça m'intéresse. J'aime apprendre de nouvelles choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris. Notez toutes les questions que vous avez en commentaire. On va mettre en place un formulaire que vous allez remplir pour toutes les personnes qui semblent être intéressées par le programme d'accompagnement de Ronald. Nous allons mettre un formulaire en bas de description. Si vous êtes intéressé par cet accompagnement, vous remplissez toutes les informations nécessaires et notre équipe va vous contacter pour toutes les modalités. Donc, la dernière fois que tu m'as fait manger le poulet qui vient de cette entreprise, je pense que j'ai déjà faim et il est temps pour moi d'aller goûter une fois de plus la salle c'est une magnifique coulère. Le goût est magnifique, les amis. Donc, est-ce que c'est possible, Ronald? Oui, on peut remettre ça et le petit. Voilà, il est midi, on peut aller manger. Donc, les amis, je ne vous charme pas beaucoup, mais I'm hungry. Stay tuned, guys.